très chers frères et sœurs nord sud de l'est à l'ouest bonjour écoutons ensemble cette équipe cette équipe en réalité jouait en aveugle avant faut dire les choses comme ça en aveugle oui c'est à dire que quand je les regardais bon peut-être que ce que je disais de manière codée ne pouvait pas toujours être compris mais cette équipe me montrait qu'elle n'avait rien appris qu'on ne lui avait montré aucun chemin et donc que les joueurs jouait nous avions 11 joueurs sur le terrain c'est une ça paraît une banalité aujourd'hui on a une équipe sur le terrain et équipe veut dire que vous avez préparé des choses ensemble et donc quand vous les faites chacun sait même même le plus étourdi se rappelle que comme ils ont commencé là voilà ce que nous avions fait donc cette équipe aujourd'hui moi qui disait souvent dans le passé que l'équipe joue de façon primaire je sais qu'il y en a qui ne comprenait peut-être pas aujourd'hui elle joue de manière moderne voilà et quand je ai dit tout à l'heure qu'en 15 minutes j'avais vu que je serais content ils peuvent perdre c'est pas ça le problème et ils peuvent faire eux mêmes les joueurs pourront vous le dire pour certains je leur ai dit nous voulons tous la victoire mais moi c'est pas la victoire la victoire c'est à la fin du match qu'on verra ce qui me fait plaisir aujourd'hui on a la vraie équipe il n'y avait pas d'équipe avant cela veut dire qu'en deux jours en deux en trois jours de de contact avec l'entraîneur trois jours il a réussi à faire une équipe c'est inédit pour vous qui connaissez le football c'est inédit si c'est le cas cela veut dire que les l'équipe les joueurs ont fait le job même l'entraîneur a dit que les joueurs n'avaient pas besoin d'un de l'entraîneur pour gagner ce match qui était contre contre le caveur ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que joseph antoine bell leur a dit ah bon donc cela veut dire qu'il est des gens qui peuvent causer avec des joueurs qui peuvent entrer dans la tanière qui peuvent parler avec des joueurs sauf le président de la fédération n'est ce pas à aucun moment même quand on a vu des joueurs avec joseph antoine bell et tout personne ne se dit mais qu'est ce qu'il fait là est ce qu'il doit être là et tout passons par dessus tout ce que j'aimerais interpeller aujourd'hui les journalistes d'équinox et équinox vous savez moi je suis un musicien entre autres en toutes les casquettes que je porte comme architecte comme entrepreneur et tout et je veux combien de juger c'est ce que je sais faire ce que je voudrais vous dire je ne vous enseigne pas votre travail demain vous dites vous direz qu'on fait une cabale contre vous équinox moi je suis un musicien comme je l'ai dit et vous voyez mon objectif en sorte que je n'ai pas peur de vous dire c'est que je pense au risque que vous ne jouez plus jamais mes musiques vous mettez pas à ma chaîne ça ne m'intéresse pas la patrie la nation est plus forte que mes passions personnelles vous comprenez quand vous invitez quelqu'un sur un plateau et que vous connaissez cette position vis-à-vis de ce que c'est que vous l'invitez c'est que vous faites une opération de marketing et généralement une opération de marketing a toujours un sponsor derrière qui est votre sponsor il faut nous dire parce qu'en réalité vous savez qui est joseph antoine belle par rapport à samuel et par rapport à la présidence de samuel et la haine qu'il a pour cet homme cette légende quand vous l'invitez et surtout que vous accès vos questions si c'est donc en ce moment si il n'est pas le mieux placé pour répondre c'est que vous faites une opération de communication alors qui est votre soutien dans cette opération quand j'ai fini de le dire mes chers frères je crois que joseph antoine belle est quand même responsable de l'ONI responsable des stades et que sais-je encore de l'entretien lui qui aime donc ces jeunes ce n'est pas lui sous sa responsabilité que les stades sont souvent fermés quand on vient jouer le championnat qu'on ne jouait plus au moins deux saisons avant l'arrivée de samuel et tôt il aime il aime très bien ces jeunes là qui nous répondent la seconde chose en tant que journaliste quelle est la question que vous avez posé à joseph antoine belle par rapport à la gestion de l'ONI gestion des stades quelle est la question je pense que l'occasion était très belle pour que joseph antoine belle explique au hibou entre guémur qu'il représente et au talibou c'est que c'est que l'ONI et même au camerounais tout entier c'est que c'est que l'ONI quels sont les prérogatives de l'ONI quels sont les objectifs et où en est-on aujourd'hui avec la gestion de l'ONI depuis qu'il est directeur de l'ONI je ne sais pas au président ou quoi que ce soit quel est le budget quelles sont les entrées quelles sont les sorties toutes choses que vous avez toujours demandé à Samuel et tôt et que vous n'avez jamais demandé à qui est quand même le président de des footballeurs entre guémé non c'est sous silence vous n'aviez pas de de questions à poser sur ce et bien il ya quand même une autre question que j'aimerais vous poser que vous posiez à joseph antoine belle qu'est-ce qu'il dit de cette double facture que les hautes instructions donc il est sous le service ont posé sur la table ça veut dire qu'on débloque de l'argent dans les caisses de l'état pour payer un stade qui avait déjà été réservé payé dont lui joseph antoine belle c'est très bien qu'il avait reçu de l'argent pour ce même stade pourquoi vous n'avez pas posé des vraies questions des choses pour bien conduire des camerounais si vous faites du journalisme effectivement pour aiguiller les consciences des camerounais pourquoi ne pas poser des vraies questions alors je m'en vais vous dire vous votre cercle vous ne réussirez jamais à détruire la moralité plus que ça des camerounais vous ne réussirez pas tant que nous nous serons là nous serons toujours là pour griller les consciences j'ai fini par là en disant à joseph antoine belle hier j'ai fait une sortie ma vidéo précédente aujourd'hui je suis obligé d'aller un peu plus loin c'est que j'aimerais te dire joseph c'est que dans ce monde tu n'es pas un modèle si vous prenez Samuel Eto'o de par sa carrière si vous prenez la carrière de Samuel Eto'o il y a pas mal de joueurs qui sont passés par l'équipe nationale qui ont servi l'équipe nationale et qui ont laissé une belle histoire dans l'équipe nationale qui vous diront c'est Samuel Eto'o qui m'a fait venir à l'équipe Samuel Eto'o m'a imposé dans l'équipe Samuel Eto'o a tout fait pour que je me sente bien il y en a plusieurs ils sont là nombreux ils témoignent tous les jours ils témoignent c'est les sommités qui témoignent ceux qui sont là ceux qui ne sont même plus là même des jeunes dans cette équipe dont tu parles qui témoignent il y en a qui sont passés par son club formateur la Fondesport qui sont même devenus vous allez donc vous manipuler qui te ressemble tu sais de quoi je veux parler et qui ne peut pas l'enlever même si son compte ne peut pas l'enlever mais moi je vais te poser une question et répondre à cette question aux Camerounais parce que les journalistes entre guillemets d'équinox ne peuvent pas te poser ce genre de questions ils sont simples quelle référence tu as aussi dans le football Camerounais au sein du football Camerounais qui tu as accouché l'équipe parle bien de toi que ce soit dans ta génération on connaît ce que les tatouistes disent les milagistes de toi dis moi qui tu as fait venir à l'équipe national qui tu as accouché qui tu as fait en sorte qu'ils soient connus ou pas that is the question bonjour